Dans un chapitre du livre, vous avez parlé de modèle économique, non, de modèle économique gratuit. Est-ce que ça, ça peut marcher dans les télécoms ? Alors, la gratuité, comme chacun sait, c'est un leurre. Rien n'est gratuit. Il y a toujours des revenus quelque part. Et en fait, dans les télécoms, comme dans toute autre chose, il y a quelque part des revenus qui sont de la publicité, qui sont des primes de fidélisation, qui arrivent par d'autres voies. Voilà. Le système marche si, à un moment ou à un autre, les revenus reviennent dans la poche de celui qui fait la dépense. Quand cette liaison-là est coupée, ça ne marche plus. Alors, on a eu un exemple récemment, quand les scénaristes d'Hollywood ont commencé à se mettre en grève, c'est parce qu'ils avaient la crainte que les revenus ne retournent pas là où il fallait. Et en fait, tous les systèmes économiques qui se mettent en place sur la gratuité ont ça comme problème. C'est d'être sûr qu'à un moment, ils finissent quand même par financer ceux qui font les investissements. Mais à part ça, ça marche très bien. Le téléphone gratuit, c'est possible. Il y a dans le livre, à un moment, on décrit une suggestion où vous avez le téléphone gratuit si vous regardez en même temps des écrans où il y a de la publicité qui s'affiche en fonction de ce que vous dites. Donc, vous évoquez une marque de chaussures et hop, vous avez de la publicité pour les chaussures. Voyez en quoi on vous donne le téléphone gratuit. Il y a une espèce d'échange. Mais il faut qu'il y ait une contrepartie quelque part. Visible ou invisible ? Actuellement, c'est les clients qui ont pris le pouvoir. C'est la grosse différence avec les anciens systèmes. C'est les clients qui décident. Les clients sont fanatiques de vidéos de tout genre. Soit des vidéos qui correspondent à des œuvres artistiques, soit des vidéos tournées à l'occasion d'événements comme ceux d'aujourd'hui ou des vidéos privées. Plus ça va, plus les réseaux sont pleins, les canaux sont pleins avec des vidéos de ce type. Et après, le prochain enjeu, quand l'abondance de la vidéo devient infinie, c'est le moteur de recherche vidéo. Parce que vous allez vous retrouver face à une jungle. Et il va falloir que je vous donne le mode d'emploi pour vous diriger dans la jungle. Et donc, c'est ça le prochain enjeu. Et quand je parle de moteur de recherche vidéo, c'est des moteurs efficaces qui vous permettent de retrouver exactement ce que vous voulez au moment où vous le voulez. Maintenant, si on prend le sujet plus général de la deuxième vie des réseaux, il y a deux enjeux. Il y a l'enjeu classique qui est développer des services à valeur ajoutée très diversifiée. C'est ce que la vallée excelle, comme chacun sait. Mais il y en a d'autres autour de la planète qui savent faire ça. Et puis le deuxième enjeu, c'est à partir du moment où la capacité qu'on compte sur les réseaux s'élargit de plus en plus, il faut qu'on installe des réseaux à très large bande partout. C'est-à-dire à la fois de la fibre sur les réseaux fixes et des très large bandes sur le mobile. C'est l'enjeu pour les opérateurs, c'est le métier qu'on fait tous les jours. Toutes les sociétés qui investissent dans les réseaux, des actionnaires qui investissent, il faut qu'ils aient un retour sur investissement qui soit à peu près visible et transparent. On ne peut pas reproduire le modèle qui a eu lieu sur les réseaux de cuivre, parce que les réseaux de cuivre étaient totalement amortis quand on a fait des opérations récentes sur le net. Maintenant, tous les réseaux nouveaux nécessitent des investissements très lourds pour des réseaux largement. Donc il faut que le modèle de retour sur investissement soit clair. Donc que le régulateur, qui est celui qui est normalement le chef d'orcaisse, décide de, ou indique, comment le retour va revenir. On prendra des risques d'investissement à condition de savoir ce qui va se passer. Sinon, les actionnaires vont se rebeller, ils ne vont pas nous laisser faire. Et c'est vrai pour tous les opérateurs du monde. D'ailleurs, la régulation américaine a évolué depuis 2-3 ans à une vitesse assez grande dans ce sens-là. Vous avez un iPhone ? Oui. Vous aimez ? J'ai même le dernier, c'est le 3G. Il fonctionne très bien. Même ici. Vous avez pu télécharger les applications ? Vous n'avez qu'à regarder. Si j'en ai 3 pages, ça veut dire qu'il y a data que j'ai rechargé exprès. Mais je continue à en charger tout le temps. Quand j'ai 5 minutes, je charge. Merci beaucoup encore.